Bonjour, bienvenue pour votre guidance du 13 avril avec l'oracle des miroirs. On va avoir une introduction, une rune concernant des runes secondaires en plus des 24 runes primaires, je pourrais dire du furcat ancien. A ce sujet, je vais mettre en vidéo dans la journée, je pense, ou de même, un genre de mémorisation des runes et puis des petites explications sur les runes. Je ferai ça en plusieurs volets où j'approfondirai les 24 runes du furcat ancien. Je vous invite à vous abonner sur Images de l'âme, à cliquer, à marquer un commentaire que vous participez au concours pour gagner une voyance si vous le désirez. Et puis, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, tout simplement, pour éviter de faire des montages parce que j'ai beaucoup de travail et tous ces montages me prennent parfois pour une seule vidéo, 7 ou 8 heures. Enfin, surtout de chargement. Alors, on est dans ce 13, ce 13, ça fait 4 et 4, 8, 8 et 5, 13. Eh oui, ce 13, 13, ça fait 4. Une journée 4. Alors, 4, c'est la stabilité, les efforts, le travail. On va voir une rune. Voyons, si on nous parle avec une rune déjà. Eh bien, c'est pas mal parce que cette rune, c'est quoi ? C'est la rune de la bonne chance. Alors, c'est assez intéressant parce qu'elle sort, elle sort, là, elle est déjà sortie. Ah oui, elle est sortie, je me souviens. J'ai commencé les guidances amoureuses de mai et je suis en train de terminer les guidances générales de mai. Elle est sortie pour les Gémeaux. La chance, ça avait Bercano. Bercano, c'est la créativité. Vous verrez, allez voir si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux. Je commence à mettre donc mes également en ligne sur Images de l'âme. Mais bien sûr, sur Saga Voyance, j'ai mis Avril en ligne parce que je commence aussi les vidéos mensuelles par signe astrologique sur Saga Voyance. Je continuerai avec le mois de mai. Donc, allez voir un petit peu, peut-être entre vos ascendants, vos guidances générales et le complément sur Saga Voyance avec les runes, vous aurez bien des outils nécessaires, en tout cas des outils supplémentaires. Alors, on est le 13, journée 4, avec la chance, la bonne chance qui nous accompagne. Ça, c'est formidable. Voilà, la bonne chance. C'est une rune liée, voilà. Voilà, la bonne chance. Voilà, c'est très beau. Il y a Féou et Jébo. Féou, la richesse. Jébo, le don de Dieu, c'est le don. Voilà, c'est le cadeau donné aux hommes. Voilà. C'est très beau. Vraiment, c'est... Voilà, je vous souhaite, c'est une journée 13. Ce n'est pas vendredi 13, mais quand même. Ça peut vous porter bonheur. En plus, si on additionne le 13 avril, une journée 13, ça fait un 4. Stabilité, sécurité, oui, travail et forme, les hommes. Donc, plein de choses qui vont se passer. Un carrefour de vie. Voilà. Alors, eh bien, un carrefour de vie. Peut-être êtes-vous à la croisée du chemin. La chance peut vous accompagner. Mettez la rune dans la poche avec vous. Et prenez, faites le choix. Le choix de carrefour. Alors, ce n'est pas toujours facile de faire un choix de carrefour, de changement, de laisser des choses derrière soi. Mais en même temps, l'horizon s'élargit. Et on voit un ciel qui arrive, un ciel qui s'éclaire. C'est des oiseaux qui donnent envie de s'envoler avec eux dans le ciel. Et puis, de la verdure. Vraiment, les nuages s'estompent, vous voyez. Et puis, voilà, il faut faire ce choix. Voilà. Il faut faire ce choix. Eh bien, c'est... Ouais, sélection, action, destin, choix, décision, possibilité, sélection. Oui, il y a toujours, bien sûr, dans... On dit... Il y a une expression qui dit que de faire un choix, c'est, je ne sais pas, sacrifier quelque chose. Moi, je ne suis pas d'accord. Lorsque c'est le moment du choix, on prend le meilleur choix. On fait le meilleur choix, en tout cas, que l'on pense être au moment présent. Et puis, de toute façon, tout tourne. On n'a qu'à regarder, eh bien, les feuilles dans les arbres qui commencent à pousser. Eh bien, ça veut dire que, eh bien, voilà, tout se transforme, tout rouge. Et c'est dans la non-action, dans le non-mouvement qu'on peut s'étioler, qu'on peut finir, mourir, et qu'on ne saisira pas cette chance. Alors, peut-être que cette chance, là, qui va vous accompagner, c'est de faire le bon choix, d'avoir des belles opportunités, hein, voilà. On peut voir cela comme ça. Donc, il y a des décisions à prendre, des choix à faire, cette journée du 13 avril. Allez, on y va maintenant. On a commencé, mais là, on va se concentrer sur cette journée, dans du 13 avec le tarot du miroir, dans cette alternative, dans ce choix, dans ces décisions qui sont à prendre. Et on va voir ce que nous dit, eh bien, ces cartes, hein, voilà. Tranquillité, donc, vous êtes appuisés. Alors, pas d'emballement, pas d'inquiétude. La tranquillité va vous accompagner sur le foyer, la maison. Les choses avancent bien. Il y a des choix à faire, peut-être, la maison. Une signature, peut-être, pour acheter une maison, hein, pour louer une maison. On a envie de déménager, peut-être, d'aller au loin, hein, de s'éloigner de son lieu de vie, de prendre un tournant, de vraiment, de passer à autre chose, vous voyez, entre le carrefour, la distance, peut-être changer de lieu de vie. Alors, on fait un contrat, ça peut être un contrat qui va vous amener à changer de lieu de vie parce que vous allez signer un contrat de travail, une mutation. Il y a les choses qui reviennent. C'est un retour, une révolution, dans le sens, c'est comme le cycle des saisons. Il y a un changement de cycle, un nouveau cycle qui s'ouvre pour une stabilité, peut-être, justement, parce que la tranquillité, c'est aussi la sécurité, la stabilité du chiffre 4. Alors, des accusations, eh bien, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Enfants, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce. Naissance, alors, oh là là, il y a des enfants qui arrivent, des projets qui arrivent, des naissances. Cette accusation, on va voir ce qu'elle nous dit. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On est un peu isolé. Alors, voilà, peut-être que pour faire ce choix, c'est difficile. Il faut qu'on réfléchisse, qu'on prenne de la hauteur, quelque part, qu'on soit peut-être aussi dans l'intérieur de soi pour voir ce que l'on veut faire. Il y a la joie qui va arriver. Alors, la joie du naissance d'un enfant, d'une signature de contrat avec le contrat. Des accusations, on va recouvrir cette carte. Des accusations, qu'est-ce qui se passe ? Fatalité, qu'est-ce que c'est cette histoire ? N'oubliez pas que la tranquillité est là. Réunion, et quoi ? Et correspondance. Alors, ça se pourrait que vous ayez justement des contrariétés, que vous ayez eu des contrariétés. Vous voyez cela comme presque ce carrefour de vie nécessaire, comme quelque chose de positif. Alors, il y a une idée de se réunir pour discuter, ou des personnes qui se réunissent à votre sujet. La tranquillité arrive. Ou alors, vous êtes dans l'attente chez vous pour faire ce choix de changement qui arrive, qui se prépare, que vous savez, qui est inéluctable, et qu'en même temps, vous désirez, mais que vous craignez en même temps. Il va y avoir un appel qui va vous apporter de la joie. À mon avis, c'est des accords, c'est des signatures. Alors, ça peut être bien sûr le projet d'un enfant qui rêve, un nouveau chemin. Lorsqu'on a cette carte-là du carrefour de l'enfant, c'est l'abondance qui arrive. Vous allez faire des signatures, des accords qui vont vous amener vers l'abondance. Il y a eu peut-être, il y a peut-être aussi dans cette idée d'accusation, de réunion, que peut-être vous avez un choix à faire, que des personnes que vous connaissez de votre entourage, eh bien, discutent un peu sur le choix que vous faites. C'est comme une réunion de famille. Peut-être on vous dit que vous vous trompez sur votre décision. Mais cette décision vous appartient. Il va y avoir un appel, il va vous donner de la joie. Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau chemin. Bien sûr, l'enfant, il ne faut pas ignorer l'enfant qui arrive. Vous allez apprendre la venue d'un enfant. Mais il y a l'idée que de toute façon, c'est une journée qui va vous apporter des concrétisations. Des concrétisations et peut-être que tout le monde le cadeau. Regardez, c'est magnifique. Peut-être que tout le monde, les gens qui sont autour de vous, les gens de votre famille, des gens qui travaillent avec vous, des amis, se réunissent et discutent de vous ou vous disent que peut-être vous vous trompez. Vous allez vous tromper. Qui craignent quelque part pour vous. Et c'est à vous de trouver la paix, à faire le bon choix dans le discernement. Mais il va y avoir des signatures. Un cadeau, ça peut être. Oui, un cadeau concernant l'achat ou la location d'une maison. Un cadeau aussi qui va vous amener, le fait peut-être de signer un contrat de travail, un projet, le travail n'est pas sorti. Mais ça va vous amener cette sérénité. Et vous allez faire, comment dire, le choix d'accepter ou pas dans la sérénité, ce nouveau carrefour de vie. Et pour cela, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous isoler. Mais la joie, regardez, la chance. Regardez, je vous parlais de cadeau du ciel. Et la richesse, l'abondance, le fait où ? Voilà, c'est cela. Saisissez cette opportunité pour ceux à qui ça parle. Regardez, la protection est sur vous, sur vos projets, sur ce choix que vous devez faire. Et le soleil est là pour vous ouvrir, eh bien, le nouveau chemin, le nouvel éclairage, la nouvelle porte qui est là. Ça va se faire par message peut-être téléphonique. Ou alors, allez-vous communiquer votre joie par message téléphonique. Il se peut aussi qu'il y ait des accords sur le retour d'une personne dans votre vie ou le retour d'une situation. Ou si vous êtes en couple, eh bien, comment je pourrais dire ? Des réconciliations, quelque part. La joie est dans la maison. La joie est dans la maison. Voilà, le changement. Le changement, il est là, c'est maintenant. Le changement, il ne faut pas le laisser passer. La décision vous appartient, bien sûr, mais le changement, il ne faut pas le laisser passer. Voilà. Allez, encore une dernière carte. Je n'irai pas plus loin pour ne pas faire une vidéo trop longue, mais regardez où vous êtes cet homme, où c'est un homme qui va vous téléphoner, qui va vous offrir quelque chose, une union, un contrat, autre chose, quelque part, une union de cœur, pourquoi pas, qui va vous apporter le changement, la joie, ou venir chez vous avec un cadeau, et une déclaration, un bouquet, et tout le reste. Vous allez avoir des éclaircissements, de toute façon. Ces éclaircissements, c'est aussi votre décision d'accepter ou pas ce qui vous est offert. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre écoute. Saisissez votre chance. Remerciez aussi de tout ce que l'on vous donne. Prenez le temps de la décision dans le calme. Mais il va y avoir des ouvertures. Des ouvertures sont là. Des ouvertures sont là et des cadeaux sont là. Voilà. Très, très beau. Je vous remercie infiniment. Excellente journée. Et je vais continuer sur le mois de mai à faire les guidances et travailler pour mettre en ligne sur Saga Voyance aussi cette guidance sur le furtard ancien pour expliquer un petit peu la mémorisation facile des runes. À très bientôt. Merci infiniment. Je vous remercie. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de mettre des pouces. J'ai besoin de vous et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.